La démarche de la mairie s'inscrit dans une dynamique pour tester tous les salariés et tous les résidents des EHPAD. La mairie de Clamart est venue vers nous pour nous proposer de nous faciliter les choses en nous mettant à disposition des laboratoires d'analyse médicale de Clamart, d'éviter toutes les démarches administratives que nous aurions à faire par ailleurs et puis de nous aider aussi d'un point de vue financier puisque vous pouvez imaginer que ce processus a un coût lourd pour les établissements et la démarche de la mairie est précieuse pour nous. Ça s'appelle la PCR, c'est un test qui recherche des brins d'ARN de ce virus qui permet de détecter la présence de ce virus dans le nez vu que c'est un prélèvement nasopharyngien. On a vécu plusieurs phases successives, mais toutes ces phases ont fait que ça a été une époque à la fois difficile, mais à la fois extraordinaire, enrichissante, surtout avec un encadrement qui était toujours moment présent. Pendant les 3-4 premières semaines, on était là 7 jours sur 7, souvent très très tard, avec des prises de décisions qui étaient toujours consensuelles et qui nous permettent d'avoir pour le moment, mais restant extrêmement prudents, un taux de Covid positif qui est moins de 4%. On s'aperçoit que c'est une maladie qui fatigue énormément et qui nous oblige à être extrêmement attentifs sur les suites et la convalescence de personnes qui ont perdu l'appétit, qui ont perdu le goût de vivre, qui sont dans une asthénie ou dans une fatigue très importante. On vient très souvent demander comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, donc je suis très bien. Donc on a fait le test là, on va l'apporter à notre laboratoire et on aura les résultats dans 48 heures.